Une vidéo un peu impromptue, c'est consacré à la Archman Linux, GNU Linux en version matée. Archman c'est une distribution d'origine turque, oui, basée sur Arch Linux qui propose soit XFCE, soit matée, soit cinamone. Voici le site officiel. Donc la version norme 7708, la XQT 7706, la XFCE 7706, la Plasma, XFCE, voilà. Vous voyez quand même, il y a pas mal de versions. Et si on va sur la page de téléchargement, donc Archman Download, si on va sur les fichiers stables, on s'aperçoit que la version matée, que certaines versions ne sont pas franchement régulièrement mises à jour. Parce que si on regarde, la dernière version c'est la 17.10, mais c'est uniquement XFCE. Je vois, 17.08, BUDGIE, XFCE, Plasma. Et pour avoir une version matée, Il faut aller au mois de juin. Donc, en gros, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de version, 6 mois parce que j'enregistre cette vidéo le 26 décembre, donc ça fait en gros 6 mois qu'il n'y a pas eu de version matée. Donc, je vais vous montrer comment installer la Archman matée et la mettre à jour. Première étape, on va lancer ensemble. J'ai créé une machine virtuelle avec, j'ai récupéré l'image ISO, j'ai fait une machine virtuelle avec 2G de mémoire vive, WCPU, interface pontée et compagnie. Et là, bien sûr, je passe en plein écran, ça sera plus agréable. Voilà. Donc, déjà, je crois que son nom de code, c'est Lyon. Et on se demande bien pourquoi. C'est une archinux qui n'est pas très connue, par contre. Je n'en avais entendu parler, mais elle est moins connue que des projets comme Manjaro, comme Ark Anywhere, comme Antergos et compagnie. C'est vraiment le projet pas très très connu. Peut-être parce qu'elle est à destination d'un public turcophone à l'origine, mais je pense que, comme il le cite est en anglais, ça doit maintenant passer. Là, on attend que ça charge. Donc, LiveUser, le mot de passe, c'est entré. Voilà. Donc, dès le démarrage, il va nous annoncer, je pense, un sacré paquet de mises à jour disponibles. Au bout de 6 mois, ça ne serait pas étonnant. Une fois qu'il aura fini de gratter, voilà. Donc, on a une présentation un peu à la macOS. Avec l'indispensable X-Rise, qui suit la souris. La 527 mises à jour disponibles. Je suppose qu'il y en aura un peu moins une fois qu'on aura fait l'installation à tout le bazar. Donc, là, on se retrouve avec un calamarès, un carat, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on a Inkscape, LibreOffice, Midori pour la communication. Bon, pourquoi pas. Donc, on verra ça une fois l'installation terminée. Donc, on va lancer directement l'installation. Parce que ce que je vais faire... Donc, installateur, installateur, installateur... Petit, 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 petit... Voilà, calamarès. Donc, c'est calamarès. On est en terrain conquis. Ou presque. Donc, là, voilà. Dans une version 3. quelque chose ? 3.1. Je crois que c'est à 3.3 la dernière. Donc, voilà. Ça serait mieux que je mette France et Paris. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est l'installer. Mettre en pause... Enfin, lancer l'installation. Mettre en pause du temps d'installation. Revenir une fois exterminé. Redémarrer ensemble. Mais avant toute chose, je vais vous montrer un truc. Parce que c'est un point qu'il faudra... Traiter par la suite. C'est au niveau... Donc, là, je vais passer le clavier français temporairement. C'est au niveau des keyrings. Des trousses de clé à utiliser. Donc, je vais faire un pacman... ...-ss-keyring. Et donc, on apprend qu'il n'y a que le Archelux Keyring qui est installé. Donc, il n'y a pas de trousseau de clé spécifique au dépôt Archman Repo. Très bien. Donc, normalement, ça devrait me simplifier la tâche par la suite. Par contre, je veux une session comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il est 4h10. Enfin, 4h11. Il y a une autre décalage. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis à dans un petit quart d'heure pour la suite. À toute. 8 minutes sont passées. On peut redémarrer. Et je repasse en plein écran. Voilà. On redémarre. 8 minutes sont passées. Donc, on va attendre que l'ensemble se choque. Jeunesse Pro. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à peindre. Désolé. Voilà. Oui, ça charge un peu de la cafetière. Il faut bien quand même une qui bosse ici. Ça, c'est une private joke à certaines personnes. Bref. Voilà. Donc, là, je me connecte. Donc, là, je vais juste mettre la bonne affichage parce que je trouve que l'écran n'est pas correctement affiché. 522. Ça a déjà diminué. Il y en a 5 de moins. Alors, on verra plus pour les mises à jour. Parce qu'il y a quand même un sacré paquet, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, on verra plus. Première chose, c'est l'affichage que je vais mettre en 1366. Merci. Ça ira mieux. Voilà. Ça va mieux déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les mises à jour en ligne de commande. Parce qu'on va forcer, j'ai la première mise à jour. On va déjà faire un pseudo pacman. Pacman moins lsy, y, y, y. Histoire d'être certain. D'accord. On va faire un pseudo nano, etc. Pacman point d mirror list. Voilà. Comme celui-là, celui-là, il faudra la paix. Et on va faire un pseudo pacman moins s, y, y, y. Arch Linux keyring. Si on ne fait pas ça en premier, ça bloquera au niveau des clés, du trousseau de clés. Et maintenant, on va faire un pseudo pacman moins s, y, 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 y. Oui. Normalement, c'est bon. Donc là, il est 16h22. Je remets la vidéo en pause. Et je vous dis dans, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. Allez, à tout de suite. 10 minutes sont passées. Les mises à jour se terminent. Enfin, d'ailleurs, ce qu'on appelle les hooks, les crochets qui permettent d'automatiser certaines opérations post-installation. Donc, 20 minutes sont passées. La seule opération que je vais faire, parce que la liste des miroirs a été mise à jour, c'est faire un pseudo nv, etc. pacman.dmirrorlist.packnew. Et je vais remplacer l'ancien pacman.dmirrorlist. Et je vais modifier le fichier pour ne prendre que les dépôts les plus proches. Dans mon cas, je vais prendre le dépôt polymorphe. Ça permettra, si besoin est, d'installer les fichiers plus rapidement. Donc, je vais rechercher, je vais faire un CTRL-W. Polymorphe. Qui est un des dépôts français pour HLinux parmi les plus puissants qui existent. Voilà. Et maintenant, on redémarre. Et on repasse en plein écran. Voilà. Ah, on s'aperçoit que le fond d'écran a changé pour le grub. Je dirais que c'est un guépard. Écoutez, parfois, j'ai eu quelques petits doutes. Oui, c'est seulement un guépard. À moins que ce soit un léopard. Donc, c'est seulement un guépard, enfin l'un des deux. Je dirais que c'est un guépard. C'est le guépard ou le léopard ? Je crois que c'est le léopard l'animal le plus rapide terrestre. Enfin, on va se connecter. Et on sera très vite au niveau du fond d'écran, je suppose. Il va y avoir une information qui va sûrement apparaître. Enfin, je suppose. Non, il me laisse la yonne. Donc, on va changer le réapprent du bureau. Voilà. Donc, on va mettre celui-là. Normalement, ça ne va pas tarder à changer. Le monsieur t'a dit qu'il voulait celui-là. Bon. Il y a un petit bug apparemment. C'est bon, non ? C'est peut-être. Voilà. 17.10, je ne sais pas ce que c'est. Pas précisé, mais ça fait quand même du bien de changer le fond d'écran. Donc, on va constater, on va voir ce que donne la francisation et compagnie. Donc, mis à part Desktop et Example Files, c'est quand même pas mal francisé. Le réseau, c'est du fonctionnel. Donc, on va voir maintenant au niveau de l'équipement bureautique. Si c'est directement français ou s'il faut rajouter les fichiers de traduction. Non, c'est une version. Ah, c'est la version stable. Donc, on va juste passer par PAMAC. Donc, là, on va rechercher LibreOffice StyleFR. Pour avoir le paquet de traduction de LibreOffice. C'est un choix de plus ou moins de développeurs de ne pas mettre la version récente. Maintenant, si on lance LibreOffice. Ça devrait rouler. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Donc, on va voir au niveau des paquets orphelins. S'il y en a. Oui, il y en a quelques-uns. Donc, on va les supprimer. C'est sûrement lié à Calamares, tous ces paquets en KDE, quelque chose. Est-ce que ça aura une fin? Voilà, c'est bon. Donc, dans les paquets étrangers, il n'y a rien, bien sûr. On va au niveau des dépôts. Pour l'Archman, donc, il y a juste ces fichiers de test. Je dis code, les réglages. Les fonds d'écran. Le brisque-menu est un peu vieux, donc je pourrais le remplacer par le brisque-menu récent. Parce que la dernière version du brisque-menu, c'est la 0.5. Et bien sûr, la dernière version aussi de yaourt, c'est la 1.9. Donc, je verrai yaourt parce qu'il ne sert plus à grand-chose. Mais par contre, je vais mettre, voir si maître brisque et compagnie à jour ne pète pas l'ensemble. Donc, on va faire, je vais installer Tritzen depuis AUR. Parce que maintenant, c'est devenu mon gestionnaire de dépôt, enfin, le gestionnaire de paquets AUR préféré. Tac, tac, AUR activé. Voilà. Donc, je vais juste... D'activer Archman pour déploier Archman le temps de mettre à jour les paquets. Ah ben, c'est des Tritzen depuis le gestionnaire de paquets. Hum, dommage. Donc, Tritzen. Voilà. Appliquer. Voilà. Donc, maintenant, si je fais un Tritzen. Bon, je vais relancer la Terminale. Est-ce que cette fois-ci, Tritzen sera prise en compte ? Ah, mais mes nerfs ne l'ont pas fait ! J'ai pourtant installé Tritzen. Ah non, je n'ai pas installé. Je croyais l'avoir installé. Autant pour moi. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Donc, il y a des paquets qui ne sont pas trouvés. Il va les sauter. Et il va recompiler deux paquets. À savoir, le brisque menu. Qui est en version 0.5. Et l'image writer qui va se recompiler assez rapidement. Donc, vous voyez, quand même, mis à part le brisque menu, le répertoire, enfin, la version anglaise de LibreOffice, deux petits paquets qui ne sont pas à jour au niveau des paquets AUR, la présence de Midori. Je préférerais un truc comme FireFox ou Chromium, mais ça, les égouts, les couleurs, ça ne se discute pas. L'ensemble est quand même relativement utilisable. Voilà. Alors, je vais installer à la place de Midori, et je vais installer Chromium, par exemple. Je pense que j'ai envie d'installer Chromium, mais on va mettre Firefox. On va rester dans les logistiques classiques. Donc, on va mettre Firefox. Vous voyez, on peut avoir aussi la version de développement, la bêta, mais je vais rester avec la version classique. Donc, on va mettre un petit peu plus 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 petit peu. Donc, maintenant, dans le menu, je suppose qu'on doit avoir Firefox. Et je vais savoir, parce que je ne sais plus si c'est léopard ou le guépard. Chaque fois, je me gourre. Donc, on va aller sur le site de la Harchman. Donc, en anglais, ça me parlera un peu plus. C'est là. Alors, 17.10, petit, 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 petit. On va mettre un raté, gris. Mais, c'est l'été. Bien sûr, la 17.10 ne va pas paraître. Comme fait exprès. Bon, ce n'est pas bien grave. On va aller dans les news. Bon, je ne parle par turc, donc je ne peux pas dire ce qui se passe. Donc, je vais voir si c'est un guépard ou un léopard. C'est un autre guépard. Oui, c'est le guépard. Voilà. Donc, c'est en gros, c'est la version guépard. Bien sûr, si. Voilà. Donc, je vais me déconnecter et voir si à la reconnexion, tout fonctionne encore. Ou si ça pète en vol. Donc, maintenant, si je fais clic droit à propos de... Superbe. Le brisque menu n'est pas parti en cacahuète. Bien, vous voyez, l'ensemble est utilisable. Bon, je suppose que c'est vraiment à destination du public turcophone par défaut. Mais sinon, même pour un francophone, c'est une archénie qui est en dessous. Bien sûr, c'est un paquet qui sont un peu vieillots. Mais on se demande bien si la version matée n'a pas été abandonnée. Voilà, donc, je vais maintenant faire d'autour la machine. Voilà, éteindre. Donc, pour conclure, même si ça n'a pas été super pratique, on peut y arriver. C'est vrai que 6 mois, ça fait beaucoup pour une distribution en ligne d'église. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.